A jouer à ce jeu qui fait fureur. Théo, 13 ans, passe tout son temps libre, cramponné à sa manette. Les jeux vidéo ont longtemps été qualifiés de façon négative, de par leur côté addictif, par des journalistes qui ne savaient même pas correctement dire leur nom. Derrière un écran, à se goinfrer des Muporg. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Aujourd'hui, je vais tenter de vous prouver qu'il y a du bon dans le fait de jouer à un Muporg, et que vous êtes sans doute bien plus attaché à votre avatar virtuel que vous ne le pensez. Non ! On discutera également des trois rôles principaux qu'un joueur peut avoir, c'est-à-dire le tank, le heal et le DPS. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette autre vidéo de type documentaire ou reportage. Si vous aimez bien ces petits sujets autour des jeux vidéo, n'hésitez pas à me le dire, et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est le plus grand des soutiens. Par avance, merci beaucoup, et surtout, bon visionnage à vous, c'est parti ! World of Warcraft, derrière ses graphismes cartoonesques, est l'un des simulateurs sociaux les plus avancés jamais créés. Et ce que je vais vous dire là, ça ne vient pas du tout de mes fesses, Oh, tout de suite des insinuations ! Mais je m'appuie sur plusieurs articles universitaires qui ont interrogé des étudiants sur World of Warcraft. Et oui, il y a des gens qui passent à l'oral avec World of Warcraft comme sujet, c'est juste la turboclasse. Je vais donc vous illustrer le travail d'un étudiant, ce qui sera toujours plus pertinent que le test en ligne que j'ai fait pour trouver la classe qui me correspondait le plus. Et ça a été paladin, alors que j'ai toujours absolument détesté paladin. Bref, quand on lance World of Warcraft pour la première fois et qu'on a choisi un serveur, on a un premier vrai choix face à nous. Aujourd'hui, c'est 13 classes différentes pour une jolie sélection de 26 races. Et là, ma vraie question, c'est pourquoi un joueur A va-t-il prendre une telle combinaison de classes et races qui ne sera pas la même que le joueur B ? Bon, pour deux joueurs, je peux comprendre que le résultat soit différent. Mais imaginons qu'on porte cette étude à plus grande échelle en prenant absolument tout en compte pour chacun de ces êtres humains. Et je vous propose de voir le résultat des choix de 205 joueurs. On va tout d'abord se baser sur 5 critères. À quel degré notre joueur est extraverti, aimable, consensueux, stable émotionnellement ? Et pour le dernier, est-ce qu'il est ouvert d'esprit ? Bon, vous êtes à peine au début de la vidéo et j'ai déjà une mauvaise nouvelle. Non, il n'est pas encore prouvé aujourd'hui une quelconque relation entre les traits de personnalité d'un joueur avec son choix de classe ou de faction. Mais là où les relations entre les traits de personnalité et l'engagement dans le gameplay devient significatif, c'est dans le mode joueur contre joueur. C'est un questionnaire de 172 questions qui sera distribué. 32 d'entre elles seront liées à World of Warcraft. Là où les 140 autres seront plus là pour déterminer la personnalité de l'humain qui a rempli le formulaire. Et donc, ces stades, qu'est-ce que ça donne ? Voici quelques petits fun facts. Alors, première info, je ne sais pas du tout si c'est utile, mais il est démontré que les joueurs de la horde jouent en moyenne 7 heures en PVP par semaine, ce qui est 2 de plus par rapport à l'alliance. Et on pourrait aller encore plus loin avec des tableaux dont je ne comprends pas grand chose, mais je pense que je vais tous vous perdre. Et c'est vraiment pas le but. Et il y a un autre petit fun fact qui a été confirmé grâce à ces statistiques, et ça, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais c'était surtout basé sur mon expérience personnelle. On parle ici de la sélection du genre dans un MMORPG, et il a été observé chez les hommes ainsi que chez les femmes que, finalement, chacun aime bien faire ce qu'on appelle du cross-gender. C'est le simple fait qu'un homme joue un personnage de sexe féminin dans un Meporg, et qu'une femme, dans la vraie vie, joue un personnage masculin dans le monde virtuel. Mais il est quand même précisé que ce phénomène est largement plus présent chez les mecs. J'avoue que de mon côté, c'est assez kiff-kiff, et j'ai autant de personnages masculins que féminins. Mais peut-être plus que le fait de vouloir se travestir dans un monde virtuel, faut aussi prendre en compte quelque chose. Parfois, certains styles d'armure sont beaucoup plus adaptés sur un corps féminin, et ces derniers sont aussi souvent bien plus travaillés. L'animation d'un personnage féminin peut différer de celui d'un homme, et on va pas se le cacher, les femmes dans les jeux et les MMORPG sont quand même assez souvent idéalisées. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare le cas de pouvoir incarner un personnage féminin qui est disgracieux. C'est dégueulasse ! Arrête là ! Par exemple, dans World of Warcraft, les naines ou les coulthyrassiennes, c'est vraiment l'antipode d'une héroïne dans un monde fantastique, type elfe de la nuit, elfe de sang. Mais bon, après j'ai vu des fanarts de Pandaren et de Torren femelle, y'a vraiment plus rien qui me choque dans ce monde. Je passe à autre chose pour vous montrer ce tableau, et surtout vous dire ce qu'il en découle, et là je vais citer l'auteur. Ces recherches ont prouvé que les joueurs de PvE sont généralement plus énergiques que les joueurs de PvP. Euh, ouch. Ok. Ça fait mal. Ils sont plus compatissants et ont une plus forte volonté à la coopération par rapport aux autres. Ils sont aussi plus ouverts aux nouvelles idées, et sont plutôt du style à croire les autres tout en pouvant pardonner. Bon, c'est pas du tout le discours de mon paladin tank dans mon port liberté en plus 15 qui s'est brutalement achevé. C'est sûr que lui, il avait pas trop de compassion après 5 wipes d'affilée. Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Alors attention, évidemment, tout ce qui sort de cette étude est à prendre avec des pincettes, ça ne représente pas du tout 100% de la population. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu horoscope tout ça, non ? Oui, les PvP players, vous aussi, vous allez avoir droit à votre horoscope, tout comme les joueurs PvE. C'est parti. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, je cite encore l'article. Et moi ? Il est également observé à travers l'étude que plus les gens faisaient du PvP, plus ils étaient sujets à créer un personnage de sexe féminin. Les PvP players sont aussi des joueurs qui aiment prendre des risques et qui sont généralement à la recherche d'une récompense rapide plutôt que de passer par des stratégies soigneusement préparées. Voilà pour Jean-Michel Gladiateur, j'espère que t'es content avec ça. Ah oui, et pour le débat Horde ou Alliance, il n'est pas vraiment prouvé que cela est lié à la personnalité du joueur parce que l'Alliance, ça représenterait l'ordre et la droiture là où la Horde n'attirerait que des joueurs agressifs et qui ne rangent pas leur chambre. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'agressivité. Mais bon, pour la chambre, je vous l'accorde. Tout ça pour dire qu'on peut certes ranger dans des cases et faire des stats avec des personnages créés, mais il ne faut pas oublier que dans WoW, c'est très rare d'avoir qu'un seul et unique personnage. Souvent, les joueurs en ont plusieurs. Et ça peut être le cas pour plusieurs raisons. Que ce soit pour le gameplay, c'est-à-dire jouer autre chose qu'un simple guerrier qui spam des exécu dans la nuque de ses adversaires. EXECUTE ! Mais aussi qu'on peut choisir à tout moment d'incarner autre chose dans le jeu. Je peux très bien avoir un personnage qui serait mon idéal fantastique, qui serait du coup ma projection. Comme je pourrais décider de faire un personnage que je qualifierais de troll pour représenter quelque chose que je ne suis pas du tout. Je peux très bien me connecter et jouer le rôle d'un méchant qui va insulter tout le monde, celui d'un extraverti qui va faire la causette à tous les passants, alors que je suis vraiment timide dans la vraie vie. Et vous l'aurez compris, je pense, on peut s'incarner soi-même comme son propre contraire ou être une version de nous qu'on aurait toujours voulu être. Merci au futur docteur, je l'espère, Yann D. Meuslet du coup pour cette étude vraiment très intéressante. J'espère qu'avec toutes ces recherches sur World of Warcraft, tu auras une bonne note. Et on arrive à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle on va parler des rôles dans World of Warcraft. Mais bien sûr, ça s'applique à tout autre MMO. Et je rappelle vite fait la sainte trinité des rôles, on a le tank, le heal et le DPS. Le tank, c'est le rôle de celui qui encaisse les dégâts pour son équipe. Le heal, c'est celui qui soigne justement les dégâts encaissés par l'ensemble de l'équipe. Et le DPS, c'est celui qui tape de toutes ses forces l'ennemi et si possible sans rester dans le feu pendant qu'il le fait. Bien, maintenant qu'on a tous les bases, il est temps de voir quel rôle vous correspond le mieux. Et n'ayant pour cette partie pas vraiment trouvé d'article intéressant, ça sera surtout grâce à mon expérience personnelle mais aussi celle des autres que j'ai croisé au fur et à mesure toutes ces années sur des Meporg. On a vu précédemment qu'il pouvait y avoir un rapport direct entre le choix de notre avatar virtuel comme finalement pas du tout. Ça dépend de l'intention du joueur derrière la création d'un personnage en particulier. On peut très bien avoir quelqu'un qui dans la vie réelle va adorer avoir des responsabilités, mener une équipe et qui va naturellement faire la même chose dans le jeu car c'est dans son caractère de base. Mais il peut également se produire le scénario inverse avec un choix de personnage qui va simplement être passif et ne pas donner de directive. Donc en fait, le truc, c'est que chaque rôle finalement peut être interprété par tout le monde. Ça va dépendre de l'envie, du besoin, un instant T d'un joueur. Le mieux je pense, c'est que je vous présente de façon plus profonde chaque rôle avec ses avantages et inconvénients et vous me direz dans les commentaires quel est votre rôle de cœur. Commençons par le rôle de tank. Dans ses univers fantastiques, généralement, il va prendre des dégâts pour ses collègues. Mais derrière cette grosse boîte de conserve va surtout se cacher une position de leader. On ne parle pas ici forcément d'intelligence, surtout si la classe en question s'est guerrier, mais plus de connaissances générales sur les ennemis et sur soi-même. Oser prendre des décisions et imposer un rythme à ses multiples collègues qui n'avancent que derrière lui, c'est son rôle et ses responsabilités. Il doit pouvoir évaluer sa capacité de tanker et de garder l'attention des monstres tout en étant conscient de la capacité de son seul lien avec la vie, c'est-à-dire son ou ses soigneurs s'il en a plusieurs. Un bon ou un mauvais tank, ça se voit dès le début du donjon ou d'un raid et ça peut effrayer pas mal de joueurs. Qui n'a jamais tenté une première fois de tanker un donjon et finalement ça ne s'est pas passé comme il fallait ? Soit on évalue mal les dégâts que l'on va prendre, soit tout le monde rompige derrière car même une mamie en déambulateur va plus vite que nous. C'est donc un pilier central mis en première position, que tout le monde voit, et qui doit bien faire du micro-management comme du macro-management. Vous l'aurez compris, prendre des responsabilités dans un meuporg, ça peut être contraignant. Ça demande parfois de bien connaître le jeu, d'être solide mentalement, car des gens pas contents derrière votre bouclier, vous allez en avoir. Mais si vous cherchez à être indispensable, à ne pas pouvoir être mis sur le banc de touche car des gens comme vous, on en recherche, alors le tanking, c'est ce qu'il vous faut. Passons au rôle le plus joué car aussi possible de bien plus de façons que les deux autres, j'entends bien sûr le rôle de DPS. Sur le papier, être DPS, c'est le truc le plus facile. Tu es juste là à taper, là où les cibles indiquées, ça peut être un vrai défouloir, c'est pas le rôle où tu vas tout le temps avoir besoin de communiquer à l'oral. Je vous laisse imaginer un raid de 40 joueurs à l'époque, si tout le monde parlait en même temps. Oui, ça serait drôle, mais ça serait surtout injouable. Comme toujours, dans votre groupe, vous aurez le bon et le mauvais chasseur, celui qui va utiliser l'essor d'interruption, et celui qui restera dans le feu jusqu'à temps que la manade d'un soigneur accompagné d'un petit pavé de type « bouge ta mère de là » le fasse réagir. Tu peux me répondre là, s'il te plaît ? Le DPS est aussi l'occasion de se comparer aux autres joueurs et dire qu'ils le font mieux. On se rappelle de ce qui affichait les récaps de dégâts à la fin de chaque boss, même si ce dernier était un échec. Le rôle de dégâts par seconde reste donc le plus accessible à tout le monde, et surtout, c'est le plus attractif pour une majorité de joueurs. On fait de gros dégâts sur un monstre, on a un vrai comparatif avec les autres joueurs, et on se focus surtout sur du micromanagement. C'est sans aucun doute le rôle avec lequel votre fil d'attente pour une activité sera la plus longue, mais c'est peut-être celle-là aussi qui sera la plus agréable à regarder. Bien, il est temps de vous parler du meilleur rôle, celui de heal, ou de soigneur comme vous préférez. Je m'en frotte d'avance les mains et je dépose un petit peu de sel. C'est le total, celui qu'on met sur les frites. C'est parti. Le soigneur a donc pour but de remonter les points de vie de ses alliés, c'est le rôle que j'ai le plus pratiqué, que ce soit dans les MMORPG, ou même bien sur League of Legends, car je jouais énormément support. A child. En tant que soigneur, vous n'interagissez pas directement avec le combat, vous êtes plus dans l'anticipation des dégâts pris par vos alliés, ou de décisions bien débiles de Jean-Kevin, qui a prévu de vous gâcher tout le plaisir de jouer. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Car oui, des débiles, vous allez en voir, et c'est le rôle avec lequel on les voit le mieux. C'est somptueux, j'aime les panoramas. Là où le rôle de tank et de DPS est de plutôt se focaliser sur les monstres, vous, en tant que soigneur, en plus d'évaluer cela également, que ça soit leur placement, les sorts qu'ils utilisent, ou bien la nouvelle façon qu'ils ont trouvé pour vous blâmer, même si vous n'y êtes pour rien, Vos nerfs peuvent être rapidement mis à rude épreuve. Et ce rôle de soigneur, au niveau humain, vous allez prendre cher. C'est selon moi tout aussi, voire même encore plus ingrat que le rôle de tank. Vous allez être l'homme invisible quand tout se passe bien, mais également la personne idéale à mettre sous les projecteurs à la moindre faille. Je peux te dire que je n'hésiterai pas une seule seconde à le critiquer. Vous avez la vie de vos collègues entre les mains, et oui, parlons-en de la vie de vos collègues, vous allez bien les voir. C'est peut-être ça qui rebute les joueurs, mais concrètement, jouez soigneur, c'est surtout regarder des blocs de vie se vider brutalement, quand vous allez prendre des gifles, et vous devez les remonter avec des sorts de soins. Là où les DPS choisissent de faire du mono-cible ou du multi-cible en DPS, parfois vous allez avoir plusieurs barres de vie qui descendent dangereusement simultanément, et avec ça le plaisir de faire un choix de qui vit ou qui va probablement mourir. Bon, je reste lui parce que l'autre il a chier. Et préparez-vous à recevoir un petit pavé César pour la personne qui va mourir. Vous l'aurez compris, c'est le rôle de quelqu'un qui se veut être altruiste, et qui n'attend rien au retour. On parlait de PVP plus tôt dans la vidéo, et le rôle de soigneur en PVP, c'est un truc de fou. Vous devez gérer votre équipe, anticiper celle d'en face, et tout ce que vous allez faire va compter et être un atout majeur pour gagner une partie, que ce soit votre placement, la gestion de vos sorts pour vos alliés, ainsi que de bien gérer la pression, car vous allez vous faire focus par parfois trois personnes en même temps, ça peut être un rôle très formateur, et si vous aimez bien la communication avec vos collègues, c'est un plus. Eh bien, j'ai parlé des trois rôles principaux qu'on retrouve à peu près partout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez jouer. Pour ma part, c'est surtout soigneur pour plusieurs raisons. C'est le rôle qui, pour moi, est le moins joué, et donc plus recherché. Et un bon soigneur peut porter sur son dos la pire des équipes, même si celle-là ne vous dira peut-être jamais merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à me lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous jouez. Et si la vidéo vous a plu, le petit pouce bluff, c'est toujours bonus. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Salut tout le monde, c'est tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz